C'est le père de l'anthropologie américaine. Franz Boas a contredit les théories scientifiques racistes de son époque, basées notamment sur l'étude des crânes et établissant une hiérarchie des races. Oni par les nazis, admiré par Lévi-Strauss, Franz Boas a changé notre regard sur ce qu'on appelait les peuples premiers. En 1907, le Congrès américain charge Franz Boas d'étudier l'impact de l'immigration sur la morphologie des Américains. Boas compare les données anthropométriques de 17 000 immigrés juifs et italiens mesurant leur crâne et leur fémur. On supposait que ce crâne avait non seulement une forme fixe à l'échelle d'un groupe racial, mais en plus se transmettait héréditairement, etc. Boas a démontré que c'était là une erreur et que cela ne se produisait pas comme ça et qu'en fait même le crâne bougeait, rendait complètement caduque toutes les théories racistes de l'époque. Il parvient à montrer que toute volonté de classer l'humanité en des groupes ou voire des sous-groupes est complètement illusoire parce que ce qui prévaut, en fait, c'est la variation et la diversité, y compris dans des groupes qu'on suppose homogènes d'un point de vue physique. Né en 1858 dans une famille juive allemande, Franz Boas s'était intéressé d'abord à la géographie. A 25 ans, il part en expédition en terre de Baffin, au nord-est du Canada, pour cartographier et étudier le rapport des Inuits avec leur territoire polaire. Il est frappé évidemment par leur capacité à déjouer certains préjugés, notamment leur incapacité à se repérer dans leur territoire. Il leur fait, par exemple, dessiner des cartes et se rend compte que loin d'être incapable, de cette représentation dans l'espace, ils en ont une autre, qui n'est pas moins rationnelle ou logique que celle de la cartographie moderne occidentale. Ils décrivent leurs techniques de chasse, notent leurs champs et réalisent que leur société est saturée de culture. Installé aux États-Unis, Franz Boas travaille ensuite pour le musée d'histoire naturelle de New York. Il fait venir des danseurs quacultes à l'exposition universelle de Chicago, dans des mises en scène folkloriques. En 1899, Boas obtient la première chaire d'anthropologie du pays à l'Université de Columbia. Boas s'oppose à ses confrères qui cherchent à hiérarchiser les civilisations. Les sociétés européennes industrielles seraient l'aboutissement de l'évolution humaine, tandis que les peuples dits primaires seraient un vestige du passé. C'est ça qui est propre à l'anthropologie bolassienne et qui vient un peu révolutionner ce qui se faisait dans ce qui s'appelait l'ethnologie à l'époque. C'est-à-dire, loin de regarder la diversité humaine d'un point de vue surplombant et de faire des grandes théories comparatives, Boas réduit l'échelle et plonge à l'intérieur des cultures et choisit au contraire d'étudier ces cultures du point de vue de ceux qui la font. Boas se lie d'amitié avec des membres des communautés qu'il étudie. Il échange avec eux des objets, des lettres, des textes. Il encourage ses élèves à apprendre la langue des communautés étudiées et à se passer d'interprètes. Engagé politiquement, Boas prend la défense des Noirs aux États-Unis. Au début des années 1930, il alerte à propos d'une nouvelle vague d'antisémitisme. Les nazis brûlent ses livres, niant ses travaux, revenant plus d'un siècle en arrière. T'as un basané, expression générale du faciès plus ou moins judaïque. Boas forme toute une génération d'anthropologues. Ruth Benedict, Margaret Mead, Edward Sapir. Il décède subitement en 1942 en présence de Lévi-Strauss qui l'admirait. Nous avons vu s'éteindre le dernier parmi ces géants de l'esprit que le XIXe siècle sut produire, et comme on n'en verra plus jamais. Claude Lévi-Strauss, 1984